Il pleut très fort. Je peux allumer mes feux de croisement. Réponse A. Mes feux de route. Réponse B. Mes feux avant de brouillard. Réponse C. Mes feux arrière de brouillard. Réponse D. Or, agglomération, lorsqu'il pleut fort, je dois obligatoirement de jour allumer mes feux de croisement à l'exclusion de mes feux de route. Il m'est possible d'allumer mes feux avant de brouillard. Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés que par temps de brouillard ou de chute de neige. Je peux circuler en feu de position sol. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. Pour traverser ce tunnel, je dois utiliser mes feux de croisement. L'utilisation des feux de position sol n'est possible qu'en agglomération bien éclairée. Je peux utiliser mes feux de route ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. L'utilisation des feux de route est interdite lorsque je risque d'éblouir un autre usager. Dans ce cas, je dois donc utiliser mes feux de croisement. Après cette signalisation, je pourrais, en cas de danger immédiat, utiliser mon avertisseur sonore. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ce signal signifie interdiction d'utiliser l'avertisseur sonore, sauf en cas de danger immédiat. A cet endroit, je peux stationner sans feu si l'éclairage public fonctionne toute la nuit. Réponse A. Ou s'il s'éteint à partir de minuit. Réponse B. Réponse B. Je ne peux stationner la nuit sans feu que si l'agglomération est éclairée. Si l'éclairage public ne fonctionne qu'une partie de la nuit, je dois faire usage de mes feux de position. Réponse B. Pour suivre ce véhicule, j'utilise mes feux de position seul. Réponse A. Mes feux de croisement. Réponse B. Mes feux de route. Réponse C. Il fait nuit, la route n'est pas éclairée. Lorsque la route est libre, je dois circuler en feu de route. Si je risque d'éblouir un autre usager en le suivant ou en le croisant, je dois utiliser mes feux de croisement. Je peux circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Il fait nuit, la route est éclairée de façon continue. L'éclairage public me permet de voir une distance suffisante. Je peux circuler en agglomération, en feu de position seul ou en feu de croisement. Il m'est interdit d'utiliser mes feux de route. Je suis seul sur la route. Je peux circuler en feu de position seul. Réponse A. De croisement. Réponse B. De route. Réponse C. La nuit. Or, agglomération, si la portion de route où je circule n'est pas éclairée, je dois obligatoirement faire usage de mes feux de route si je suis seul, et de mes feux de croisement pour suivre ou croiser d'autres usagers. Réponse C. Pour dépasser le véhicule qui me précède, je passe tout de suite en feu de route. Réponse A. Ou, j'attends d'être à sa hauteur. Réponse B. Réponse B. Passer tout de suite en feu de route risquerait d'éblouir l'usager qui me précède. Je dois attendre d'être à sa hauteur pour les utiliser. Réponse B. Pour stationner à cet endroit, je peux éteindre tous mes feux si l'éclairage public fonctionne toute la nuit ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'arrête à partir de minuit ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour stationner sur un parking, que l'éclairage public fonctionne toute la nuit ou qu'il ne fonctionne pas, je ne suis pas obligé d'utiliser de feu pour stationner. Ici, j'éteins tous mes feux. L'usager qui arrive en sens inverse a conservé ses feux de route allumés. Je fais un bref appel avec mes feux de route. Réponse A. Je passe en feux de route et les conserve allumés. Réponse B. Réponse B. Lorsqu'un usager arrivant en sens inverse a conservé ses feux de route allumés, vous lui faites un bref appel feu de route, feu de croisement. Vous ne devez en aucun cas conserver vos feux de route pour le croiser. Circulant hors agglomération, je peux dans ces conditions circuler en feu de position sol. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Réponse C. L'utilisation des feux de position sol n'est possible qu'en agglomération éclairée. Circulant en race campagne, l'éclairage public fonctionnant, je dois circuler en feu de croisement à l'exclusion des feux de route. Réponse C. Partant de brouillard, je peux circuler en feu de position. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. En feu de brouillard. Réponse D. Partant de brouillard, je dois circuler en feu de croisement. Ceux-ci peuvent être complétés ou remplacés par les feux de brouillard. La nuit, je peux faire un bref appel lumineux. Feu de route, feu de croisement. Avant de dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour signaler mon approche dans les intersections. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. La nuit, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Je peux faire un bref appel lumineux, feu de route, feu de croisement, avant de dépasser ou à l'approche d'une intersection pour signaler ma présence. Pour dépasser ce véhicule, j'ai eu raison d'allumer mes feux de route ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La nuit, avant d'effectuer un dépassement, je donne un bref avertissement lumineux avec mes feux de route. Je ne pourrai les conserver allumés que lorsque j'arriverai à hauteur de l'autre conducteur. Pour suivre ce véhicule, je peux allumer mes feux de croisement ? Réponse A. De route ? Réponse B. Avant de brouillard ? Réponse C. Arrière de brouillard ? Réponse D. Il pleut fort à cet endroit. Je dois allumer mes feux de croisement pour être mieux vus par les autres usagers. Je peux les remplacer ou les compléter par les feux avant de brouillard, mais il m'est interdit d'utiliser mes feux de route et mes feux arrière de brouillard. Sous ce tunnel, je pourrai circuler en feu de position sol ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. L'utilisation des feux de position sol n'est autorisée qu'en agglomération lorsque la visibilité est égale ou supérieure à 150 mètres. Circulant ici hors agglomération, je dois utiliser mes feux de croisement. Je peux circuler en feu de croisement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de route ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Il fait nuit et la route n'est pas éclairée. Je dois utiliser les feux me permettant de voir le plus loin possible. Feux de route ? J'utilise mes feux de croisement en race campagne pour suivre ou croiser d'autres usagers. Je peux circuler avec mes feux de position sol ? Réponse A. Mes feux de croisement ? Réponse B. Mes feux de route ? Réponse C. Réponse C. La nuit hors agglomération, lorsque la chaussée est éclairée, je dois faire usage de mes feux de croisement, à l'exclusion des feux de route. L'utilisation des feux de position sol n'est possible qu'en agglomération éclairée. Le conducteur qui arrive en sens inverse a conservé ses feux de route allumés. Je fais un bref appel. Feux de croisement, feu de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je passe, moi aussi, en feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'usager, qui arrive en sens inverse, a conservé ses feux de route, je dois l'en avertir en faisant un avis. On appelle feu de croisement, feu de route. S'il persiste, au besoin, je m'arrêterai, mais je ne dois pas le croiser en feu de route. Je circule hors agglomération. A cet endroit, je peux utiliser mes feux de position sol, réponse A, mes feux de croisement, réponse B, mes feux de route, réponse C. Circulant hors agglomération, il m'est interdit d'utiliser mes feux de position sol. Lorsque la chaussée est éclairée en continu, il m'est interdit d'utiliser mes feux de route. Je circule en feu de croisement.